Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va dingue ? Ça va très bien et toi dingue ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le top 5, peut-être voir top 10 des cartes de Tron of Eldraine, format si l'on est toujours attendu à chaque sortie d'extension. Toujours. On est mercredi soir, vous avez pu nous voir hier soir en live pendant le stream event et le jeu, enfin Tron of Eldraine sera disponible sur le jeu demain à 17h normalement. Attention, nos sources peuvent être terronées. On va commencer très gentiment ce petit top, déjà par vous rappeler que c'est un top subjectif, c'est notre top, notre avis. Il est intéressant que vous donniez votre avis dans les commentaires, mais voilà on n'est pas là pour juger ceci cela, évidemment on va parler des cartes sans forcément... Voilà, jugez-nous nous, mais ne vous jugez pas vous, et commentez dans 20, 30, 40 jours, 2 mois, 6 mois pour dire oh lol, cette carte elle a été jouée, vous êtes nul, c'est bien le but évidemment de ce genre de vidéo. On fait ça que pour ça. La vie là, il est vraiment sommaire. On fait ça pour savoir si on est des oracles ou pas du tout. Généralement sur les précédents tops, on a plus un bon winrate, on est un peu plus qu'à l'équilibre. Franchement on est pas mal. Mais on a loupé des queutes rues, c'est normal, évidemment. On va commencer par les Unko. On va commencer par les Unko, et avant de commencer par les Unko, plein de choses à rappeler. Déjà, si vous êtes venu nous voir hier pour l'événement de la première, merci énormément. Sauf que ce top était enregistré avant, donc là on aura sûrement un avis différent en testant les cartes. Différents ou pas, mais en tout cas il faut prendre en compte que là les cartes on ne les a jamais jouées, alors on en parle, c'est juste la puissance de la carte. C'est le but de ce test là justement, c'est d'être vierge de toute pratique avec les cartes. Exactement, et on ne parle que des cartes pour le format standard, parce qu'il y a forcément des cartes pour les formats modernes. A chaque fois des gens nous disent, vous n'avez pas parlé de cette carte, ça va être trop fort en modernes. Mais nous on ne joue pas en modernes, et sur Magic Arena le format modern n'existe pas. C'est ça. Donc actuellement on ne prend en compte que les cartes pour le format standard. Donc avant de commencer, merci au sponsoring de MagicBazaar. Hop là le code s'affiche, ValetPL2019 si vous voulez en profiter sur leur boutique en ligne. Vous pouvez acheter vraiment tout et n'importe quoi dessus. Et avec ce code, ça vous permet d'avoir pour votre première commande, soit un booster pour 10€, soit 3 boosters pour 50€ de commande. C'est ça. Merci énormément à eux. Également si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller faire un tour sur Utip. Hop là, encore un truc qui s'affiche. Waouh, plein d'animation, trop beau. C'est beau, c'est pas mal. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller sur Utip, c'est dans la description. Et puis voilà, on a fait le tour. En fait, plein de choses, non ? Deux choses de dire non. Et voilà, merci beaucoup pour ceux qui l'utilisent. Il faut savoir que ça sert aussi à nous soutenir, le code ValetPL que vous pouvez utiliser sur MagicBazaar. Donc voilà, merci à eux et merci à tous ceux qui l'utilisent. On a vu dans les retours des commentaires, depuis qu'on est sponsorisé, on a vu que vous avez été plusieurs à utiliser ce code-là. Et bien du coup, merci beaucoup, merci à vous. Merci. Sachant que c'était aussi disponible pour, vous le savez, pour l'avenir, pour les précommandes. Voilà, pour ceux qui précommandent des boîtes Magic, en fait, vous pouvez quand même utiliser ce code sur de la préco. Et donc ça, c'est important de le rappeler. Donc merci à tous. Et Zach, on passe au top Unko. Alors attention, si je fais bien en boulot, normalement, on commence par ceci. Et je fais bien en boulot. Bien joué. Donc comme d'habitude, un 5, 4, 3, 2, 1. Top 5, silence assourdissant. Je vais commencer par en parler un petit peu. Allez, vas-y. Pour un mana blanc, un enchantement, donc déjà c'est cool, pas cher. Aucun joueur ne peut lancer plus d'un sort non créature par tour. C'est vraiment une carte de ça et tu ne seras pas joué au main deck. Mais c'est très intéressant parce que ça joue beaucoup sur le nombre de cartes jouables dans le même tour. Certaines cartes de l'extension, on a pu le voir, comme l'enchantement rouge qui permet de jouer que deux cartes par tour, mais qui sont gratuites, etc. Et silence assourdissant, ça peut un peu casser ce genre de truc. Le spell rouge-vert aussi qui permet d'exiler cinq cartes, de les jouer jusqu'au prochain tour. Pareil, silence assourdissant, ça permet un peu de contrecarer ça. Et l'effet auquel on pense tout de suite quand on voit ça, c'est surtout pour Phénix. Qui a besoin de jouer trois spells dans le même tour pour ramener ses Phénix du cimetière sur le champ de bataille. Dès qu'il va être certainement très fort, à la rotation en tout cas, qui a toutes les armes pour l'être. Et quand on voit silence assourdissant, on se dit qu'il ne peut pas ramener ses Phénix du cimetière s'il y a ça sur table. Et dans les couleurs IS, c'est très très dur de gérer un enchantement. Oui, c'est même quasiment ingérable, si ce n'est de le Bounsé. Ça vient compléter la carte Autorité de la Loi qui faisait la même chose dans Magic 2020, mais pour trois. Là, l'avantage, c'est que c'est que pour un. Donc dans une mécanique de deck agro, notamment peut-être avec l'archétype Chevalier qui est en train de se mettre en place avec Trenoffel Reign, on préférait jouer un enchantement à un pour gérer Phénix plutôt qu'un enchantement à trois. Donc c'est un bon complément. Et puis ça ouvre un archétype Prison avec ses cartes blanches qui empêcherait votre adversaire de jouer son plan de jeu, de jouer plusieurs cartes. Donc ça a le mérite d'exister, ça peut répondre à un certain méta, à un certain deck dans le méta. Donc la carte est intéressante. Voilà, comme l'a dit Pierre-Louis, on ne jouera pas ça même deck. Non, c'est vraiment une carte de side. Souvent, les bonnes Unco sont des cartes de side. La plupart du temps, enfin pas tout le temps, mais on va voir avec la quatrième. Ça, ce n'est pas une carte de side du tout. Non, alors lors de minuit, pas de miduit. Pour deux, vous avez une 2-2 Vol qui ne peut pas bloquer, mais ça, on en a cure. C'est plutôt une carte attaquante. Il faut savoir que son type est humain et chevalier, donc deux types intéressants dans l'extension. Elle a donc l'aventure. Qu'est-ce que l'aventure ? L'aventure, c'est une capacité sur une de vos cartes qui vous permet de d'abord jouer la carte pour son coup d'aventure. Généralement, c'est un effet rituel ou éphémère. Une fois que vous avez joué votre aventure, la carte est exilée. Et puis, vous pouvez jouer la créature de l'exil. Voilà, en ayant fait au préalable le coup de l'aventure. C'est un peu comme si la créature revenait de l'aventure. C'est ça. Elle y va, elle en revient. C'est assez, je trouve que le roleplay du design de la capacité est vraiment intéressant. Et donc là, pour son coup d'aventure, vous reprenez une carte de votre cimetière dans votre main. Donc en gros, pour deux, vous pouvez reprendre une créature de votre cimetière. Ou alors, si vous avez besoin de bord de présence, vous pouvez avoir une deux de vol, chevalier pour deux. La carte est très intéressante dans le format limité. C'est plus discutable dans un format standard construit. Mais ça a le mérite d'exister. On testera la carte en tout cas. Très versatile parce qu'on voit que pas mal d'aventures se jouent. D'abord, on joue l'aventure et ensuite, on joue la créature. Sachant que l'inverse n'est pas possible. Sachant que l'inverse n'est pas possible. Si vous jouez la créature, vous ne pouvez pas jouer l'aventure. Mais là, l'ordre de minuit, c'est très bien parce que soit on la curve en tant que créature, histoire de mettre la pression. Soit on la top deck plus tard, par exemple, pour faire de la value. Et dans le même tour, reprendre une créature et jouer l'ordre de minuit, par exemple. C'est vraiment très intéressant ce côté qui ne se joue pas comme les autres aventures. C'est ça en fait, c'est que tu rentablisses son aventure plus tard. Ça, c'est toujours très cool. Feu tueur, troisième unko. Bon, ça, très simple. On ne va pas épiloguer là-dessus. Pour 3, on met 3 avec n'importe quel cible en éphémère. Et si on a dépensé 3 mal à rouge pour le jouer, on met 4. Voilà. Pour 3, on met 4 en mono rouge. Ceux qui avaient un doute sur l'archétype mono rouge, il est encore vivant. Il reste Renezi, il reste Team King. Il y a des castes comme feu tueur. Je n'ai pas trop peur que, je veux dire, au fil du standard, il y a toujours un mono rouge dans tous les standards. C'est un peu le garde-fou. Ça évite que des decks puissent trop prendre leur temps et soient trop forts. Donc, il y aura des monos rouges et feu tueur sera une carte de ces decks-là. Exactement. Top 2. Chevalière vénérable pour 1-1-2-1. Humain et chevalier. Quand la chevalière vénérable meurt, mettez un marqueur plus 1-1 sur un chevalier ciblé que vous contrôlez. Je n'étais pas extrêmement emballé par l'archétype chevalier. Pierre-Louis, un peu plus, il a réussi à m'apporter de bons arguments. J'y crois de plus en plus, notamment grâce à ces cartes-là, qui permettent quand même d'avoir des départs assez agressifs, assez canons, comme on peut dire. 2-1-1, très bonne stat. Et puis, quand la créature meurt, vous bluffez une autre bête. Si chevalier est joué, si chevalier est joué, attention. Je partais de ça ne sera pas joué à ok, il y a moyen. Si c'est joué, c'est une très bonne carte. D'ailleurs, Unko qui n'est pas en stop, c'est la 2-2 chevalier en boros rouge-blanc qui donne plus 1-1 aux autres chevaliers. Ce n'est pas que ce n'est pas une carte forte, c'est juste que c'est vraiment une carte qui ne va que dans chevalier. Et en plus, qui est boros. On a préféré parler de la chevalière vénérable qui était plus intéressante à relever puisque de toute façon, une 2-1-1, ça peut même être joué dans des decks agressifs. Alors que la 2-2-2 qui buff les autres chevaliers, c'est comme un Lord Vampire, un Lord Ondan, qu'on a déjà vu. C'est vraiment très focus. Mais effectivement, c'est une très bonne carte. Et meilleur Unko, selon nous, le Cercueil de Vert. Pour 2, Artefact qui permet, quand il arrive en jeu, d'exiler une créature ciblée avec un coup converti de mana inférieur ou égal à 3, qu'un inverse à contrôle jusqu'à ce que le Cercueil quitte le champ de bataille. On perd fin des concertantes qui faisaient exactement la même chose. Enfin, non, pas exactement la même chose. C'était un peu meilleur. C'était un peu meilleur parce que c'était un enchantement non plus dur à gérer. Et s'il était géré, ça devenait une 3-3. Ça ne redonnait pas la créature. Mais de toute façon, une gestion pour 2, Artefact, ça reste quand même plus compliqué à gérer qu'une créature. ou qu'un Plains of the Coeur, même maintenant. C'est plus facile de gérer les mines des Plains of the Coeur que des Artefacts. Donc, voilà. Il n'y a pas énormément de très bon Unko. Il y en a plein qui sont sympas, qui vont être joués un peu partout. Mais qui méritaient, on va dire, d'être dans le top pour souligner. C'était un peu, voilà. Ça s'est fait un peu tout seul. Ça, l'avantage, c'est que c'est sûr d'être joué. Et ça a comblé surtout le trou de fin des concertantes. Parce que fin des concertantes, c'était une des seules réponses possibles quand vous jouiez à un archétype. Par exemple, Bante, un petit peu Ramp ou quoi. Vous n'aviez pas de moyen de gérer leur league game. Et donc, toutes les decklists jouaient des fins des concertantes. Et la disparition de fin des concertantes, ça a laissé un vide dans le méta. Et ce cercueil de verre, plus fort, moins fort que fin des concertantes, au final, on s'en fout un peu. Ça sera joué, quoi. Ça sera juste joué. La mention se paye, du coup. Pour les Unko, terrain de tournoi, pas grand-chose à dire. Si tu veux en parler un peu, c'est toi qui as été un peu conquis. Oui, forcément, ça te donne envie aussi un petit peu de jouer chevalier. Donc, on a un terrain qui ajoute du mana incolore. C'est très important. C'est-à-dire qu'on peut utiliser son mana, même si vous ne remplissez pas les conditions qui vont suivre. Et vous pouvez ajouter un noir, un rouge, un blanc, qui sont les couleurs mardues et les couleurs de l'archétype chevalier qui se met en place avec Tron of Eldraine. Et on peut dépenser ce mana que pour lancer un sort de chevalier ou d'équipement. Là où, pour moi, dans Tron of Eldraine, les decks tricolores peuvent survivre grâce au Ravland, des terrains Ravnica et au Temple. Pour moi, ces decks-là étaient plutôt des decks contrôle ou des decks rampes. Pour moi, c'était difficile de curver avec des... C'est-à-dire jouer des decks de créatures qui veulent jouer un tour 2, un tour 3 avec des terrains qui arrivent en jeu engagé. Ça me paraissait un petit peu mort, les tricolores agressifs. Terrain du tournoi, ça vient solutionner un petit peu ce problème. Et donc, si l'archétype chevalier est assez fort, terrain du tournoi vous permettra de le jouer. Oui, ce sera jouer x4 dans tous les decks chevaliers. De toute façon, c'est quasi sûr. Voilà. C'est en place Terrain Ulus qui s'en bat. C'est ça. Pour préciser, en fait, tous les decks tricolores qui ne jouent pas du vert auront beaucoup de mal avec leur mana base en général. Ouais. Stipe, Grixis, etc. Alors que toutes les tricolorités... Sauf si tu joues en contrôle. ...un coup du vert. Sauf que si tu joues en contrôle, tu t'en fiches de curver. C'est que pour moi, en fait... Actuellement, il n'y a aucun contrôle qui a l'air de pouvoir être jouable, vraiment. Moi, je pense que si. Jeskai et Esper, justement, n'ont pas ce problème-là. Esper, ouais, mais Jeskai, je ne sais pas si... Bah, Jeskai, il y a deux temples comme Esper. En fait, vu qu'il a le rouge... Ouais, mais je ne sais pas si ce sera des couleurs de contrôle qui vont être viables. Alors qu'Esper, on a moins de doute. Ce que je veux dire, c'est que de curver... Enfin, c'est-à-dire d'avoir des decks tricolores avec Throne of Eldraine, ils avaient l'air de vouloir interdire les decks mid-range tricolores comme on pouvait avoir actuellement. Et voilà, chevalier peut-être une exception à ça. Top 10 des rares. Eh bien, c'est parti. Top 10 avec la 10e moire tout de suite. Le Roi Troll festoyant. Pour 6, Troll est noble, vigilance piétinement. 7-6, donc bonne stat. Quand il arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé depuis votre main, crée 3 jetons de nourriture. Donc les jetons de nourriture, on le rappelle, ce sont des artefacts qui permettent, en payant 2 et en les engageant, et en les sacrifiant, de gagner 3 points de vie. Donc petite value, ça fait potentiellement gagner 9 points de vie le tour d'après. Et si on sacrifie 3 nourritures, on le renvoie sur le champ de bataille depuis notre cimetière. On ne peut l'activer que pendant notre tour. Donc en fait, il se fait déjà un backup. Il arrive, il crée 3 jetons de nourriture, donc value, et si on ne s'en est pas servi pour autre chose, s'il meurt à un moment, on pourra juste les sacrifier pour le faire revenir. Donc pas mal, ça permet de faire des tours un peu dégénérés. Et en plus, si jamais, imaginons que vous le meulez, et que vous avez quand même un deck qui peut générer des nourritures, vous pouvez sacrifier 3 nourritures pour le renvoyer sur le champ de bataille. Si je ne dis pas de bêtises. C'est intéressant. Effectivement, tu peux le voir dans un archétype meule, où tu n'aurais pas besoin de payer son coup de mana, parce que son coup de mana est quand même prohibitif. 4 verts, c'est un petit peu le problème de la carte. Sinon, les stats sont bonnes. Tu as un moyen de le jouer pour son coup de 3 nourritures. Ce n'est pas con du tout. La carte est OK. Après, moi, son coup de mana me fait du mal. Par contre, c'est vrai qu'il est intéressant. Où tu veux du board présence, tu veux ta 7-6, et donc tu garderas tes 3 nourritures pour le rejouer. Ou alors, tu es très low en PV, parce que ton adversaire joue rouge et il a éclaté la gueule. Tu seras content, au tour d'après, de payer 6 pour gagner 9. Sur ça, la carte est un petit peu un chouïa polyvalente. 10e rare, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de bonnes rares dans l'extension. C'était dur de faire un tri. Et il y a des rares qui allaient un peu trop dans un archétype. On a dû un peu écarter pour ne pas qu'il y ait trop de chevaliers, parce qu'il y a beaucoup de chevaliers rares qui sont très bons. Mais ça va un peu que dans chevaliers. Donc on voulait éviter, comme pour les unicaux, de trop polluer ça. 9e rare, je pense que tu es très content d'en parler. Le parangon lance noir, pour 2, on a une 3-1 flash, humain et chevalier. Quand le parangon lance noir arrive sur le champ de bataille, un chevalier ciblé acquiert le contact mortel et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. C'est une très bonne carte, notamment dans la mécanique chevalier. Je pense que ça peut être joué au-delà de ça. Les stats sont bonnes, on a une 3-1 flash pour 2. Juste ça, ça se suffit entre guillemets à lui-même. Et puis, n'importe lequel de vos chevaliers un petit peu nul devient une arme de trade massive contre n'importe quelle créature. Ou un moyen de regagner des points de vie. Ou un moyen de regagner des points de vie. On avait déjà un pirate qui faisait ça en Ixalan. Ça n'a pas été souvent joué. Juste, je te coupe, c'est un chevalier ciblé par un autre. Donc en fait, lui-même a le desto, il a le lien de vie quand il arrive en jeu. Si je mets une cible, rien. Donc ça peut être juste tris de combat, hop, surprise avant les bloqueurs. Ouais, là où il est vraiment très bon. Et comme je disais, il y avait déjà un pirate qui avait à peu près cette capacité-là. En tout cas, qui était un 2-2 desto flash et qui pouvait donner le desto. C'est plus un plus zéro, je crois. Je n'ai plus exactement la carte en tête. Mais le problème, c'est que l'archétype pirate n'a jamais été assez fort pour trouver sa place dans le standard. Alors que là, chevalier a quand même un petit peu plus d'arguments. Donc c'est pour ça que la carte me paraît supérieure. Effectivement. On continue avec cette huitième carte, encore un chevalier. Donc pour 2-2 menaces en couleur ragdos, en rouge et noir. Au début de votre entretien, chaque joueur pioche une carte et perd un point de vie. Carte qui a l'air très sexy sur le papier. D'ailleurs, le dessin est très joli en parlant de sexy. Et des gens ont dit, waouh, c'est trop bien. Et d'autres ont dit, waouh, c'est nul. Alors, mettons un petit peu d'eau dans le vent de chacun. Ce n'est pas non plus extrêmement fort. Non, c'est dangereux mais bien. Voilà, dans tous les cas. Donc c'est les bonnes couleurs, les bonnes stats. Et le bon type chevalier pour aller dans l'archétype chevalier. Donc c'est très très bien. C'est 2-2 menaces pour 2. Donc ça veut dire que ça va mettre souvent au moins 2 points facilement sans être bloqué. Et puis après, il faudra bloquer la créature. Et au début de votre entretien, chaque joueur pioche une carte et pas un point de vie. Ce qui veut dire que dans une méta où en face, il n'y aura peut-être rien parce qu'il aura mis des terres engagées. ou alors que ça se curve justement, que vous ne gardez pas le mana pour jouer spell. C'est vous qui allez profiter forcément de son effet avant l'adversaire. Et lui, s'il n'a pas envie que vous piochez des cartes, il va la gérer. Donc finalement, ça lui a quand même coûté la carte qu'il a piochée. Alors que vous, vous avez fait de la value parce que vous avez mis vos 2 points et vous avez pioché votre carte. Donc ça sera toujours un plus gros avantage pour vous que pour votre adversaire. Sauf si ça vous fait piocher 3 landes et 3 brassants. Si ça avait été au début de chaque entretien, il y aurait vraiment un problème. Parce que, ok, tu la joues, entretien de l'adversaire, il pioche une carte et il te la tue. Et là, tu te dis... Et presque, il pioche la gestion en fait. Ouais, et là, tu te dis, bon, ok, c'est un peu moyen. Mais du fait que ce soit ton entretien, bah toi, ça sera ton tour. Tu profiteras de la carte, ton adversaire, pas forcément. Tu mets des points. Moi, je trouve que les gens sont durs avec cette carte-là. Je trouve que ça a un vrai potentiel et pas forcément pour chevalier. Non, rien qu'en ragdose agro, c'est très bien. Mais disons qu'en chevalier, elle va avoir un effet, vu qu'elle a la menace et qu'elle sera boostée certainement, de mettre vraiment beaucoup de points. Là, on a un petit peu le syndrome de la carte se fait hiège dessus et on a envie de la sauver, tu vois. Ouais, aussi, ouais. Franchement, c'est pas si mauvais, moi, je trouve. Dans un archetype agro, t'as plus de cartes en main. Toutes les cartes que tu topdecks sont potentiellement des blessures, des dégâts ou quoi. Bah, c'est bien, tu vois. Le mec qui jouera le contrôle et qui aura cette carte dans sa main, il s'en fout d'empêcher une de plus, quoi. Ouais, c'est vrai. On passe à la septième carte, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, concurrentes acclamées, il y a beaucoup de textes. Pour 3, on est une 3-3. Elle est humain et chevalier, encore une fois. On a quand même beaucoup des chevaliers. Tron of Eldraim te demande de jouer chevalier, vraiment. C'est pour ça qu'au début, je n'étais pas convaincu. J'étais vraiment pas convaincu. Petit à petit, ils en ont révélé comme s'il y avait quelqu'un qui m'attrapait la jambe en mode, joue chevalier. Je tiens en mode, bon, ok, peut-être, ok. Allez, si tu veux, gamin. Si tu veux, gamin, moi qui aime bien les chevaliers, vous êtes en train de me tenter, quoi. Et donc, ça, ça fait partie des chevaliers qui sont tentants. Parce que pour 3, tu as un 3-3. Quand tu arrives sur le champ de bataille, si tu contrôles un autre chevalier, ça n'a pas l'air du tout difficile dans l'extension. Tu regardes les 5 cartes, donc tu regardes assez loin, du dessus de ta bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de chevalier, d'aura, d'équipement ou d'artefacts légendaires parmi elles et la mettre dans votre main. Vous mélangez le reste en le remettant en dessous de la bibliothèque dans l'ordre aléatoire. Franchement, déjà, ça récupère tout et n'importe quoi dans ton deck. Je pense que ça récupère tout ce que tu as dans ton deck chevalier. De toute façon, rien que chez des chevaliers. Oui, déjà, c'était suffisant. On a vu jouer à l'époque le Sonner de Milice en Magic 2019. C'est la même chose, en mieux, ça a plus de stats. Si on joue chevalier, un chevalier un peu mid, tu voudras jouer concurrentes. Ça me permet de parler d'un truc, c'est que selon moi, tout le monde dit Mardu-Chevalier, mais à mon avis, il y aura 2 decks chevaliers potentiels, parce qu'il y a vraiment beaucoup de chevaliers. Il y aura la version Boros, blanc-rouge, très agressive, avec peut-être un petit splash noir, mais je pense que ce sera surtout Boros, avec aussi des équipements légendaires, donc l'équipement rouge et peut-être l'équipement blanc. Je ne sais pas si c'est un équipement à l'artefact. C'est un artefact que tu peux jouer si tu as beaucoup de chevaliers, je vois très bien. Qui est très bien aussi. Et sinon, il y aura une autre version, beaucoup plus mid-range, en Mardu, celle-là, mais à base plutôt blanc-noir, à mon avis, ou rouge-noir. Je ne me rappelle plus, non, je crois que ce sera plutôt blanc-noir, qui permettra d'avoir de la value, etc., qui jouera plus des cartes comme Horde de Minuit, des chevaliers pour 3, qui permettent, comme vous verrez plus tard dans ce top, qui permettent de faire de la gestion, etc. Je pense qu'il y aura vraiment deux decks potentiels. Après, je ne connais pas leur force. En fait, au début, il y aura deux decks, et puis il y en a un qui se révélera être supérieur, on jouera celui-là, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs builds intéressants avec chevaliers. Oui, mais c'est vraiment, c'est cool qu'ils nous mettent des pistes, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de chevaliers, et on pourrait se dire, bon, si je n'ai pas envie de jouer ça, qu'est-ce que je joue ? En fait, déjà, rien qu'au sein de chevaliers, tu peux faire deux decks différents. Le build n'est pas obvious, c'est ça qui est intéressant. Tu peux presque faire chevalier contrôle, toi. Oui, bon, quand même pas. Quand même pas. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu as plusieurs possibilités au sein d'un même archétype, et ça prouve la profondeur de, en gros, je ne voulais pas jouer chevaliers, mais ils ont tellement forcé le truc que ça a l'air sympa. Sixième carte, la bête frappée d'amour aux portes du top 5. Eh oui, c'est pour toi, je crois. Oui, c'est pour moi. Je pensais que tu allais dire quelque chose pour ça. Pour 3, pardon, pas pour 5. Pour 3, on a une bête noble qui est 5-5, qui ne peut pas attaquer, à moins qu'on ne contrôle une 1-1. Mais elle peut bloquer. Donc c'est déjà ça. Et pour 1 en aventure, on crée un jeton 1-1 blanc et humain. Dommage qu'il n'y avait pas le lien de vie, mais bon, c'est déjà très bien. Pourquoi c'est bien ? Parce que, bah, tour 1, souvent, vous n'avez pas grand-chose à faire, surtout dans la méta actuelle, à part deux cartes, dont une qu'on parlera tout à l'heure. Donc vous allez avoir la place, le temps pour faire le désir du cœur. Donc c'est de l'aventure qui permet de faire une 1-1, qui va vous donner du coup accès à... Enfin, vous allez pouvoir attaquer avec la bête frappée d'amour. C'est très marrant comme nom. Oui. Oui, oui. Et en plus, il y a un très joli dessin alternatif. Ça, ça se curve bien. Tu fais ton aventure. Tour 3, tu mets ta grosse bête. Tour 2, tu peux mettre un petit temple, ou alors, si on veut être sûr de pouvoir attaquer avec, vous faites sonner l'alerte en fin de tour adverse. C'est-à-dire que vous mettez deux tokens 1-1 en éphémère. Et là, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de réponses pour vous empêcher d'attaquer avec la bête frappée d'amour. Moi, je trouve que c'est une excellente carte dans Selenia Token. On a vu qu'il y a des versions de Tashunproof qui existent déjà. Donc le deck a déjà un socle solide. Il vous reste les marges de la multitude, les sonner l'alerte, les si, les ça. Le truc, tu sais, qu'il met plus 1, plus 1, destructif va tout en board. Oui. Voilà, il y a quand même pas mal de choses pour Selenia. Bah, t'as un hub de plus, quoi. C'est ça. Et au-delà de Selenia aussi, ça se combat très bien avec un artefact légendaire. Le Grand Cromletch, là. Voilà, l'arbre qui, en fait, vous permet de jouer l'arbre au tour 4 quand vous jouez ça au tour 3. Ou alors de jouer l'arbre au tour 3 si vous jouez ça au tour 2. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette carte-là un peu sous-cotée aussi de frapper d'amour. Les gens n'en parlent pas, la voient pas. Peut-être que ça ne sera pas joué, mais il y a des pistes de réflexion. Elle permet de faire des trucs très intéressants. Elle permet de faire des trucs sympas. Et c'est clairement pas de la mauvaise value. où je veux dire, au pire, tu mets un 5-5 pour 3. Dans une méta où peut-être que Grûl, ou en tout cas les decks avec du rouge et du vert agressifs, seront très forts. Enfin, risquent d'être très forts parce qu'il y a des créatures qui ont 4 de force. Là, pour 3, vous avez une 5 de force. Et 5 d'endurance. Et des bêtes qui ont 4 de force, il y en a beaucoup. Et il y en a même une. Il y en a même une. Vous allez la voir souvent. Elle arrive dans pas longtemps. Donc, franchement, c'est bien de savoir que, déjà, c'est un peu un garde-fou en mode, ils veulent faire les fous. Ils veulent la guerre. Ils veulent la guerre. On va une bête repédable. Justement. Géant Krakos. Mais je pensais à une autre bête à 4. Mais Géant Krakos aussi. Mais Géant Krakos, c'est sûr. Géant Krakos pour 3, vous avez une 4-3. À chaque fois que le Géant Krakos devient la cible d'un sort, le Géant Krakos influe 2 blessures au contrôleur de ce sort. Et pour son coup d'aventure, vous pouvez payer 2, mettre 2 blessures à n'importe quelle cible. Et ces blessures ne peuvent pas être prévenues. Moi, je dis un peu what the fuck quand même. C'est-à-dire que si tu avais une 4-3 pour 3, quand il est ciblé, il met 2, je pense qu'on aurait probablement, dans certains standards, déjà joué cette carte. Dans un pack agro, un pack grul, tu as un 4-3 pour 3, quand il va être géré, il va mettre 2. Tu te dis ok, c'est cool. Mais en plus, il a le culot d'être un instant qui va mettre 2 à n'importe quelle cible et ce n'est pas prévenable. Franchement, on est au bord du pété quand même. C'est juste une bonne carte, je pense, pour moi. Ce n'est pas pété parce que tu ne peux pas dire « Oh, comment je fais ? » Non, mais c'est ça. Mais c'est son design qui fait que la carte est juste tout simplement forte, sans débat, sans discussion. Mais effectivement, ça n'a pas cassé le standard. Très belle place, qui a d'ailleurs 5e place. Ça, c'est un excellent design, en fait, parce que personne ne peut se plaindre de ça, mais c'est vraiment juste très fort. Ah oui, c'est juste très fort. Et c'est un géant. Et c'est un géant. Ça, c'est un intérêt, on en reparlera. Vous verrez plus tard. Quatrième, une de mes cartes favorites de l'extension. C'est bien que tu tombes dessus. Cavalière meurtrière. Pour trois, c'est un zombie et chevalier, donc deux très bons types. Même s'il y en a un qui est bien meilleur actuellement. Deux, trois liens de vie. Quand la cavalière meurtrière meurt, mettez-la au-dessous de la bibliothèque, son propriétaire. Donc en fait, elle va toujours revenir. Et son aventure est très cool, puisque pour le même coup, donc un incoleur et deux noirs. Détruisez en éphémère la créature ciblée ou le plainswoker ciblé, vous perdez deux points de vie. Perde deux points de vie, c'est vraiment anecdotique quand on a un effet de ce type-là. Parce qu'avant, on avait Vraska's Contempt qui faisait gagner deux points de vie, mais qui coûtait un de plus. Et ça fait toute la différence de pouvoir gérer un plainswoker au tour 3, parce que vous allez pouvoir tuer tout de suite Narset ou Teferi, par exemple, ou alors les Sion Royaux, qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est très très intéressant de pouvoir y répondre au tour 3 et non pas au tour 4, sans avoir à jouer des Elder Spell ou autre. Et en plus, une 2-3 pour 3 qui est chevalier lien de vie, c'est cool. Ça permet d'avoir un body. Si jamais vous avez le chevalier au tour 2 qui le buste, ça fait une 3-4 lien de vie pour 3. Donc c'est vraiment solide. Pour les Dakar Gros, c'est vraiment chiant. Il est obligé de gérer ça. Sinon, vous allez traiter des bêtes, gagner des points de vie à chaque tour. Et le fait qu'ils se remélangent, enfin, qu'ils se remélangent, qu'ils se mettent en dessous, ça ne paraît pas comme ça. Mais c'est assez intéressant parce que du coup, c'est comme si vous aviez encore une fois un anti-bet et encore une fois une créature. Donc c'est vraiment méga value comme carte. Ce n'est pas pété, c'est juste très bien. Je suis vachement plus haut sur la carte que je ne l'étais à la découverte. Le fait que l'aventure soit éphémère, ça lui donne un vrai plus. C'est un truc que je n'avais pas pris en compte. C'est très polyvalent. C'est bien. C'est une bonne carte. Chapeau bas. Donc faites des cartes comme ça encore, Wizard. N'hésitez pas. Moi, j'adore. Troisième carte. Par contre, ne faites pas des cartes comme ça, Wizard. Préservateur, né des friches, pour 2, 1, 2, 2, flash, portée. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec la portée en ce moment dans ce set. On en reparlera aussi. En fait, c'est en mode, il manque un petit truc. Il y a des extensions, ils mettaient l'initiative à tout le monde. Là, c'est la portée. À chaque fois qu'une autre créature, désolé pour l'orage. Le petit flash, il bleut. C'est rare, mais il bleut des fois. Donc 2 pour une de 2, 2, flash, portée. Et c'est la guerre à côté. Oh, putain. Et c'est quoi ? C'est le mordor, là, carrément ? Ils sont énervés. 2 pour une de 2, flash, portée. À chaque fois qu'une autre créature non humain arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous pouvez payer X. Quand vous faites un sim, mettez X, marqueur, plus 1, plus 1 sur le préservateur nez des friches. Donc ça va qu'en fait, ça ne le buff que lui. J'avais mal lu la carte au début. Ça ne buff pas les autres cartes que vous avez jouées, mais c'est quand même très fort. Ah ouais, ça devient... Enfin, ça peut rapidement devenir... Ça a devenu complètement Kekra. En fait, si tu le... Mais lui, il est très fort. Que curve et, en fait, des préservateurs nez des friches. Ça fait que tu as une 2-2 pour 2. Tu en as une deuxième qui met un marqueur sur le premier. Ouais. Au tour 3. Au tour 4, tu peux mettre un marqueur sur tes deux premiers et en remettre une 2-2. Enfin, il saute au cœur, en fait. En fait, moi, le problème de cette carte... Cette carte, en elle-même, pareil, ce n'est pas du tout une erreur. La carte n'est pas trop pétée ou quoi. Le problème, c'est qu'il y a Simic Flash dans le format. Je pense que c'est un des meilleurs decks du standard M20, rotation proof. C'est un deck qu'on rencontre énormément. Son seul vrai prédateur, c'est Mono Rouge et Ragdos dans le format. Sinon, ça bat tous les autres decks de rotation proof. Et donc, du coup, lui apporter une carte qui rentre extrêmement bien dans son plan de jeu, moi, ça m'emmerde un petit peu parce que ce n'est pas un deck que j'affectionne. Donc, voilà pourquoi je trouve que la carte est forte. Oui. Voilà. Juste parce que ça vient renforcer un archétype qui est chiant, en fait. C'est vrai. Après, c'est mon avis. Ça ne nous fait pas plaisir, mais c'est vrai. Voilà. Troisième carte... Deuxième carte, pardon, de ce top, la Silençante. Pont 2, 1-2. 1-2, 1-2 test. Peuple fait. Il va falloir qu'on parle du dessin, je suis désolé. Vol, lien de vie. Bon, déjà, c'est cool. Les créatures qui arrivent sur le champ de bataille ou qui meurent ne provoquent pas le déclenchement des capacités. Incroyable. C'est fort, hein ? Déjà, c'est extrêmement énervant que le dessin te dise chute. Oui. Tu joues un récit, il faut être très équivoque. Je pense que les incrustes de bouche derrière n'étaient pas obligatoires. Il faut qu'on en parle. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai demandé à ma chérie, je lui ai dit qu'est-ce que c'est que ce dessin ? Je n'arrivais pas à avoir un avis dessus. Je ne comprends pas. Elle m'a dit c'est lait. J'ai dit, ah, voilà. Non, mais parce que ça, il y a toujours le nom de l'illustrateur, mais ça, ce n'est pas un illustrateur, c'est un photographe. Oui, parce que la fée, aucun problème. La fée est dessinée, admettons. Mais les bouches autour et les bouches derrière. D'accord, c'est des vraies bouches. Ah, ce sont des vraies bouches, je pense. main deck, à part dans des decks un peu prison, qui du coup, ont de plus en plus de chances d'être... Ça arrive. C'est pas un truc que vous jouez en x4 dès que vous jouez du blanc, forcément. Par contre, si vous jouez du blanc, elle est forcément en x4 dans votre side, je pense, parce que annuler les effets de récifs émergents, de cavaliers d'épines, enfin, de tous les cavaliers d'ailleurs, sauf le rouge, d'autres cartes comme le mince. Je ne peux pas t'aider. Je n'ai plus, bref. Oui, déjà, t'annules le récif. Déjà, rien qu'annuler le récif parce que ça coûte 2, récif coûte 3, donc ça arrive avant. Du pesseur aussi. Même si le pesseur est arrivé avant, mais il ne pourra pas jouer de pesseur plus tard. Pour les archétypes champ des morts, tu es content. C'est trop fort. Ça n'annule pas l'effet de champ des morts. Non, ça n'annule pas, mais ça annule le fait de pesser pour poser un land supplémentaire. Exactement. YAROC, pareil, qui double les effets d'arrivés en jeu. Ça double annule YAROC. Non, c'était une carte qui était nécessaire parce que sinon, à la rotation, je pense que les decks champ des morts, récif, élémentaire et compagnie, étaient peut-être un petit peu trop dominants et n'auraient pas eu de vrais prédateurs avec Eldraine. S'ils encentrent, ça apporte une vraie réponse. Exact. Et là, vous allez vous dire mais tiens, ils n'ont pas parlé de la carte la plus évidente. C'est parce qu'elle est là. Elle est là. Elle est là. Forcément. Pour 1-0-2, créature oiseau, vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton food. Pour 2, vous pouvez engager l'oi et créer un jeton food, donc nourriture en français. Et quand vous sacrifiez un jeton nourriture, vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix. C'est un Bird of Paradise pour les plus anciens d'entre nous qui connaissent qui est moins fort en début de partie, meilleur en late game. C'est un meilleur top deck qu'un Bird of Paradise parce qu'en fait, ça vous fait de la petite value de pouvoir créer des jetons. Donc du coup, vous survivez bien à aggro. Par contre, en début de partie, on va pouvoir utiliser sa capacité d'ajouter du mana seulement une fois à moins qu'on ait d'autres générateurs de tokens. Je suis un peu tu vois, je me tâte un petit peu sur cette carte. Je l'aime bien. Si jamais vous voulez jouer Oco, vous jouerez tout le temps Wador. Si vous voulez jouer Rampe, vous allez tout le temps jouer Peser pour moi. Ça se passe comme ça. Ouais, mais Wador a quand même de sérieux arguments. Dans les decks mid-range, Wador sera supérieur à Peser parce que déjà, elle ne te demande pas de jouer 25 ou 26 landes pour être rentable. Exact. En tout cas, si on veut jouer Oco, on jouera toujours Wador et ça risque d'être une belle doublette de standard pendant un petit moment. Yes. Mention Spédera. Oui, c'est vrai. Il y en a plein. On va parler vite fait des terrains. On va parler des terrains. On va vraiment très souverainement ils sont tous bien en fait. Voilà, les 6 terrains rares de l'extension du coup ils sont tous bien. Donc, il y en a 5 pour un de chaque couleur qui font des effets très cool. Le rouge étant le moins fort selon moi parce qu'il arrive engagé je crois à moins qu'il ne contrôle. Ils arrivent tous engagés. Ah, une montagne. Non, ça va. Je crois que c'était plusieurs donc ça va. Mais si vous en avez plusieurs dans la main, ce n'est pas très bien pour des decks aggro et pour 3 donner plus 1 plus 0 aux créatures que vous contrôlez. C'est juste bien mais ce n'est pas non plus ouf sachant qu'on a plutôt envie d'utiliser tout notre malin dans un des canons. Si tu arrives à remplir ton board de chevalier et que tu n'as pas pris une vrace mais ils sont tous ok. Oui, en fait, je dis que le rouge est moins bien parce que le bleu faire un regard 2 ça permet de faire énormément de value. Ça va être très très bien. Le blanc de créer des tokens c'est toujours très fort les langues qui créent des tokens. C'est vraiment un problème pour certains decks et le blanc de verre un peu moins bien aussi que les autres mais quand même pas mal puisque dans certaines stratégies il va vous permettre de mettre des grosses bêtes très fortes typiquement le troll de le jouer tour 3 si je n'ai pas de bêtises parce qu'on peut avoir 5 malins tour 3 ouais c'est ça. Oui, probablement. Donc vous pouvez jouer le troll tour 3 grâce au château Garen Briguet. Donc c'est pas mal. Il y a quand même enfin je veux dire il y a le standard précédent qui va s'en aller à la rotation on se faisait quand même chier à attaquer avec 3 créatures attention l'orage ça va éclater là. On se faisait chier à attaquer avec 3 créatures pour retourner à un terrain pour que pour 3 on puisse mettre un token A1 là tu n'as rien besoin de retourner pour 4 tu fais la même chose. Donc le blanc est quand même le blanc est franchement bien je pense que le noir c'est quand même le meilleur parce que plus chez Descartes c'est très bien avec un land mais le blanc est effectivement très vénère. Et Passage Merveilleux en fait qui est juste une meilleure étendue sauvage dans l'évolution ça va chercher un land de base ça le met en jeu engagé sauf si on contrôle 4 terrains enfin au moins 4 terrains au moment où on pose le land qu'on va chercher on dégage ce terrain. Donc en début de partie ça ne change pas grand chose et à partir du tour 4-5 c'est juste aller chercher un land de base et mettre en jeu. Oui c'est une bonne carte ça renforce un petit peu le côté en mode on veut vous faire jouer un ou deux couleurs mais en même temps on vous file quand même un petit fixeur pour pas que vous râliez. Pour ceux qui veulent s'amuser amusez-vous. Amusez-vous un petit peu il faut quand même avoir des basiques dans ton deck donc les vrais tricolores qui jouent un ou deux basiques vous êtes baisés c'est fini. Tu ne joueras pas ça dans les deck contrôles tricolores. Mais tu as envie de peut-être jouer ça dans un bicolore c'est x4 partout. Les trois autres mentions spéciales on les révèle tout de suite. Pourquoi mention spéciale ? Parce que ce sont des cartes très intéressantes mais plutôt pour des formats éternels même si elles restent de très bonnes cartes pour du standard. Notamment le prince charmant Il était une fois. Ce sont des cartes qui vont certainement être jouées en format moderne ou autre mais en standard il était une fois typiquement pour deux en éphémère on peut le lancer gratuitement si on n'a lancé aucun sort pendant cette partie pour l'instant. Donc en fait le premier que vous allez caster est gratuit en gros si jamais vous ne cassez rien avant et on regarde les cinq cartes du dessus on réveille une carte de créature de terrain on la met dans notre main. En standard ce n'est pas extrêmement fort de faire ça c'est intéressant mais pour que ce soit intéressant il faut en jouer quatre et quand vous en jouez quatre jouer le spell pour deux c'est beaucoup moins intéressant ça prend des places qui sont chères donc c'est vraiment bof quoi c'est fort mais ce n'est pas non plus ultra pété donc c'est pour ça pour moi c'est juste péter dans le tronc et ça s'arrête là je ne pense pas que ce soit pété en standard c'est le même principe de prince charmant en standard ça ne paraît pas pété ça a l'air pété dans l'humain en moderne par contre c'est très très bien prince charmant à mon avis comme une carte de side si par exemple il y a un mollo rouge adversif parce qu'une 2-2 pour 2 qui vient de gagner 3 pèves ou alors regarde 2 suivant la situation il n'est pas chevalier donc dans quel deck tu as envie de l'avoir je sais qu'à l'époque on jouait des 1-3 pour 3 et ils avaient gagné 3 points de vie 1-3 pour 2 pardon donc je me dis ça c'est juste 1000 fois mieux donc je me dis si jamais le standard a besoin de ça même s'il y a des tokens de nourriture c'est vraiment pas déconnant de voir des prince charmant en side et puis l'effet exilé ça revient ça re-trigger ça peut refaire des tokens de foot des effets d'arrivée en jeu c'est toujours sympa pourquoi pas Emery typiquement c'est très bien dans un deck band prince charmant parce que les récifs émergents les tolzimers etc c'est toujours bien de les blinquer c'est sûr mais tu vois dans bande j'ai pas envie d'avoir ça dans mon side en fait mais tu vois Emery getos du loge pour 3 une 1-2 qui est légendaire qui coûte 1-2 moins lancée pour chaque artefact qu'on contrôle donc elle peut coûter 1 mana bleue et quand elle arrive en jeu on se meule le 4 puis on peut faire autre chose enfin puis on peut faire également autre chose on l'engage on choisit une carte artefact de notre cimetière on peut la lancer ce tour-ci donc c'est qu'elle soit au combo puisqu'on se meule on va jouer les cartes d'artefacts on s'est meulé en standard actuellement je vois pas ça comme très très fort par contre dans les formats style commandeur brawl en EDH ça donne envie ou peut-être format éternel aussi ça peut être intéressant c'est très très intéressant de jouer des cartes comme ça en EDH tu la repailles toujours pour 1 en fait si jamais tu joues un pack c'est autour de ça tout pour 1 t'as toujours un commandeur t'as toujours ton truc qui permet de faire repop des artefacts du cimetière on sait très bien le potentiel de combo des artefacts dans Magic donc Emery fallait en parler pour les duels commandériens les mecs vont être contents après le design de la carte est intéressant pour le standard mais là on a pas vu on a pas vu on a pas vu encore pourquoi top 5 du coup des mythiques Garouk chasseur maudit pour 6 Penzelcore légendaire Garouk ça c'est pas mal déjà parce que c'est le retour de Garouk pour le lore on est très heureux de revoir Garouk et on pensait ne pas le revoir moi je me suis dit on verra plus jamais Garouk c'est dommage il arrive avec 5 ce qui est ok mais on est habitué à les voir un peu plus forts en ce moment les Penzelcore pour 0 il va créer 2 jetons de créatures de 2 noirs et verts loups dans cette créature meurt mettez un marqueur le doté sur chaque Garouk que vous contrôlez donc c'est sympa chaque Garouk les gens vont se dire ah il y en aura peut-être d'autres effectivement il y en aura peut-être d'autres mais en tout cas pour l'instant il y en aura pas c'est bien pour d'autres formats d'un pire des cas exactement pour moins de 3 on détruit une créature ciblée on pioche une carte classique, simple et pour moins de 6 on gagne un emblème avec les créatures que vous contrôlez qui gagnent plus 3, plus 3 et on le piétit de moins donc facilement si vous mettez des loups et qu'il ne se fait pas tuer le Garouk vous pouvez faire en sorte qu'un de vos loups meure pour faire l'emblème et vos prochains Garouk créeront des loups de 2 des loups 5,5 pardon donc c'est quand même plutôt fort des loups 5,5 si vous avez joué Tolzimir au tour précédent de créer 2 jetons de loups ça permet de tuer quelque chose qui a 4 de force 4 d'endurance pardon et de monter votre Garouk à 7 de monter votre Garouk à 7 directement c'est super bien peut-être dans l'archétype loup après juste comme ça Garouk malheureusement il souffre de la de la comparaison avec Liliana et Hugin en pleine walker Hugin qui permet de gérer quasiment tout ou Chandra ou même Chandra mais Chandra déjà c'est plus kiff qu'il fait Garouk c'est pas la même chose par contre quand tu vois avec Liliana et Hugin Hugin qui permet de créer des 2-2 également mais qui font piocher des cartes ou de gérer n'importe quoi et qu'en plus qui peut se casser avec n'importe quelle couleur donc il est adaptable dans tous les decks et Liliana qui permet de faire sacrifier 2 créatures à chaque joueur de créer des 2-2 donc non pas 2 mais une mais de faire un plus 1 en faisant ça et de piocher des cartes si les créatures meurent et son ulti est vraiment létal pour le coup Gamebreaker c'est dur quand on voit Liliana on se dit pourquoi je veux Garouk si on ne joue pas des loups moi je suis d'accord je pense qu'on en avait déjà parlé de toute façon je pense que Liliana est meilleure justement Garouk il souffre de la comparaison des drop 6 mais attention il y a un truc quand même à ne pas oublier c'est que si le standard redevient ce qu'on attend depuis longtemps un standard de deck mid range avec des créatures qui vont essayer de passer par le sol avec des vraies guerres de terrain de bord un petit peu comme en draft ou en limité ce Garouk là il est top 3 très très fort c'est pour ça qu'il est top 5 mythique sachant que en fait il a un potentiel de top 1 mythique dans notre top mais c'est juste que comme on ne sait pas le contextualiser tu te dis si peu en fait tant qu'il y a Liliana on ne jouera pas Garouk c'est sûr mais il a un potentiel pour vous dire on aurait pu faire top 10 mythique tellement les mythiques sont intéressantes sauf qu'il y en a 5 parmi les top 10 qui étaient moins fortes entre guillemets c'était des bonnes cartes mais c'était pas forcément OP ou on n'avait pas forcément envie de le mettre dans le top donc pour ça qu'on a réduit à un top 5 par contre quelle horreur en scellé en draft ce Garouk c'était toi comme tous les Arpenteurs 6 de toute façon ouais quatrième place Voyeur des riches qui pourrait être en première place la carte est stylée pour 2 tu as une 2-2 le dessin est trop rigolo trop cool il est humain archer et gredin on aime bien les gredins non il a la portée la célérité souvenez-vous ce qu'on a dit sur la portée ça n'a aucun sens à chaque fois que le voleur des riches attaque si le joueur défenseur a plus de cartes en main que vous si vous jouez rouge c'est à peu près ce qui va arriver vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque et pendant chaque tour où vous avez attaqué avec un gredin avec un gredin important il n'est pas forcément pas forcément que lui vous pouvez lancer cette carte et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort franchement je trouve que c'est vraiment vraiment fort la carte cote déjà plutôt pas mal sur les sites sur les sites alors je pense que ce n'est pas forcément pour du standard peut-être qu'il y a des gens qui voient ça dans des formats éternels je ne sais pas moi je vois juste que vous avez une 2-2 pour 2 célérité qu'en ce moment sur le ladder quand je tombe contre monorouge il y a plein de fois selon le deck que je joue où je me fais taper par ces petites 2-2 parce que je ne peux pas imposer de la gestion à toutes ces cartes là si tu te fais taper par ça c'est la merde c'est chiant c'est un top deck de ouf c'est un bon top deck c'est chiant vous pouvez rejouer les cartes que vous avez exilées ce n'est pas forcément dans le tour elles restent exilées et vous pouvez les jouer plus tard si jamais vous avez retapé avec lui si peu il y a plein d'autres bonnes cartes qui sont gredins et on n'a pas fait attention il y a un potentiel que cette carte soit vraiment op et soit un x4 de beaucoup de decks ça donne envie de tester la carte dans les archétypes monorouges dans les archétypes grules dans tout ce qui est un petit peu agressif à base de créatures c'est un bon tour 2 et il a la portée et on ne sait pas pourquoi parce que c'est un archet non mais soit oui mais bon c'est vrai que dans la dans la création de la carte la portée s'il n'y avait pas portée on s'en fout c'est vraiment pareil limite troisième mythique le grand cromlesch pour 9 manas dont 2 manas vert c'est un artefact légendaire qui coûte x de moins à lancer x étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez c'est ce dont on vous parlait avec la bête frappée d'amour tout à l'heure donc bête frappée d'amour tour 3 vous pouvez jouer ça tour 4 on l'engage on ajoute 2 manas vert on gagne 2 points de vie cool et à chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle vous mettez un marqueur dessus et vous piochez une carte donc c'est juste trop bien ça fait 4 effets qui sont cools c'est à dire faire du mana gagner des points de vie mettre des marqueurs piocher des cartes et il peut se jouer très très vite genre sortir ça tour 4 en plus vous pouvez jouer à une créature tout de suite avec les 2 manas je disais à Val tout à l'heure vous faites donc bête frappée d'amour tour 3 grand cromlesch tour 4 j'engage je mets une druidesse d'incubation je mets un marqueur dessus donc tour d'après elle pourra faire 3 manas elle même j'ai gagné 2 points de vie et piocher une carte comme dans le peuple et après sur toute la game vous jouez en mode déséquilibré comme si vous aviez un espèce d'emblème qui fait que chacune de vos bêtes elle est pétée c'est ça et puis même au pire fin de tour adverse vous faites juste bah tiens je gagne 2 points de vie si jamais vous n'avez rien à faire ça rend fort et il y a une autre synergie qui est vraiment forte c'est ouah d'or tour 1 régisor pourrissant tour 2 le gros 7-6 pour 3 bah tour 3 grand cromlesch et là c'est bien et tour 3 grand cromlesch et vous avez 3 manas derrière donc vous pouvez refaire un régisor ouais il y a un potentiel de pas de combo mais de de value beaucoup trop tôt dans la game pour que cette carte ne soit pas dans notre top c'est typiquement le genre de carte qui pourrait ne jamais être jouée parce qu'elle n'arrive pas à se contextualiser dans le méta mais si c'est joué ça va être très fort c'est vraiment c'est le mode beaucoup de risques beaucoup de récompenses tu vois en mode si on arrive si on arrive à builder autour de ça c'est péter bah moi là t'es en train de me donner très envie de jouer un petit Golgari sympathique je te le lis vous savez que j'adore ces couleurs il y a des trucs à faire j'ai bien envie Oko voleur de couronne pour 3 4 marqueurs loyauté donc c'est très bien pour 3 il peut faire tout de suite un plus 2 pour créer un jeton d'horriture donc il ne se protège pas mais il arrive à 6 pour 3 sachant que vous allez justement jouer avec l'oie d'or ça permet du coup de le sortir tour 2 donc très dur à gérer et en plus il crée des jetons d'horriture pour alimenter l'oie d'or super pour plus 1 l'artefact ciblé ou la créature ciblée perd toutes ses capacités et d'avoir une créature verte et lent avec une force et une endurance de base de 3-3 donc c'est pas mal pour faire de la gestion en face ou alors pour vous même animer vos tokens de nourriture et avoir du board parce que c'est pas jusqu'à la fin du tout c'est 2-3 définitif donc c'est trop bien ils s'auto-synergient et pour moins 5 on échange le contrôle de l'artefact ciblé ou de la créature ciblée que vous contrôlez contre celui d'une créature de force inférieure et la 3 qui en a ça contrôle donc vous pouvez également lui donner des tokens de nourriture et prendre les 3-3 que vous avez transformé chez lui par exemple vous avez transformé le récif en 3-3 parce que récif émerge en c'est chiant et après vous vous dites bah tiens je fais un token de nourriture et je reprends mon il fait plein de trucs c'est au cours c'est vraiment très très bien pas grand chose à dire il y a plein d'applications possibles on peut faire plein de choses avec ça ça sera joué c'est déjà des couleurs qui sont très fortes ça peut être joué donc pas dans Simic Flash parce que ce n'est pas la thématique mais ça peut être joué dans tous les decks mid-range dans Bante dans Sultai enfin ouais tu le sens le Sultai avec Garruk là il y a des trucs à tester dans Temur Food voilà j'ai dit ça au hasard bah Oko il est là je pense sans aucun problème il y a des gens qui parlaient aussi de lui en moderne parce que pour plus 1 vous transformez l'artefact qui peut-être t'es la seule source de mana du deck adverse tu le transformes en 3-3 il est là en mode ah bah je peux plus jouer et force Oko fort 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 il y a des trucs à faire et il synergise tellement bien avec Loa enfin les deux cartes sont indissociables pour moi ouais tu joueras jamais Loa sans Oko pour moi et jamais Oko sans Loa je le vois un peu comme ça je pense que tu peux jouer Loa sans Oko mais tu peux pas jouer Oko sans Loa ouais ça me parlait c'est plus dur en fait c'est bête de te passer de ça parce que si jamais on vous gère Loa et que vous n'avez pas pu sacrifier le token de Nohawk pour faire du mana bah Oko il arrive tout de suite il fait plus 1 vous avez une 3-3 et du coup il se défend et du coup il se défend donc c'est vraiment trop fort cette synergie de deux cartes c'est presque téléphoner enfin c'est même pas presque c'est vraiment téléphoner après ce que Wizard va vous appeler quand vous allez avoir ces deux cartes vous dire il faut faire ça pour être sur Oko les gens ne le voient pas et meilleure carte mais en vrai à part Garouk les 4 mythiques de Stop pourraient s'auto-intervertir tellement elles ont un power level élevé mais ça c'est juste que tous les mecs et faites pas genre devant votre écran vous voyez pas ce que je veux dire toutes les personnes quand ils ont lu cette carte ils ont fait 6 effets what the fuck 6 effets pour 4 avec des bonnes stats complètement seul effet négatif c'est créature légendaire et encore quelle négativité c'est pas très très grave le dessin est magnifique mais on s'en cague 4-4 pour 4 vigilance contact mortel célérité mais mettez lui la portée tant qu'on y est elle devrait en vrai on s'arrête là c'est joué déjà une 4-4 destech ace vigilance pour 4 si elle est pas légendaire c'est déjà vraiment largement considérable elle peut pas être bloquée par les drop 2 donc les tokens de champ des morts qui sont quand même vraiment joués ils sont quand même les tokens de Garouk ça dégage les tokens de Garouk c'est en mode je te mets 4 dans ta tronche je mets 4 à Garouk vas-y mets des tokens je manque cag l'épaisseur ça bloque pas l'épaisseur ça ne mettra pas ça bloque pas vous pouvez pas prévenir ces blessures à cette bête de quête alors on aurait préféré à avoir ça à l'époque de Nexus et ne pas se prendre des collés de racines bon c'est les siennes et celles de vos autres créatures donc ouais voilà vous pouvez plus vous prendre de fog pour ceux qui connaissent la mécanique fog c'est à dire de prévenir les blessures en instantané pendant la phase d'attaque de votre adversaire ben voilà bête de quête elle dit non tu vas prendre tes points et tu te tais s'il te plaît il ne manquerait plus que le lion il fasse comme ça mais cette carte en fait elle fait beaucoup trop de choses encore une fois tu n'as pas lu le dernier effet ouais le dernier effet c'est ce que je disais c'est genre tu mets 4 à un joueur et tu peux redistribuer ses blessures sur un plein soccer tu infliges 4 blessures également oui voilà c'est ça c'est pas redistribué c'est 4 et 4 c'est ça donc elle met 8 genre en fait dès que vous touchez un adversaire vous pouvez redistribuer mais sans enlever celle que vous avez donné à un plein soccer mais ça pour moi c'est du bonus tu vois c'est du bonus mais c'est du bon bonus en fait ce qui est arrivé souvent là c'est qu'il y a des plein soccer à 3 qui sont très intéressants Oko en est la preuve on vient de le présenter Teferi, Narset etc et à chaque fois ça mettait les decks mid range et aggro enfin surtout aggro dans une position de gérer plein soccer ou face ouais et avec ça c'est face et ça va gérer plein soccer en même temps c'est vrai soit ça passe Teferi à 1 soit ça tue Narset soit ça passe Oko à 2 ou 1 suivant ce qu'il a fait enfin solide quoi vous allez avoir des sorties à base de Druides du Paradis parce que vous allez vouloir fixer votre mana et vous allez faire bête de 4 tour 3 vous allez tabasser le joueur adverse tabasser sûrement son Teferi ou même avec Wador vous le sortez tour 3 il n'y a aucun risque que cette carte soit pas jouée ça me donne fort envie de builder un truc comme Grul ou un Sultaïmide avec Oko et tu sais tu fais Waa Oko bête de quête ouais bah cool tu vois GG ouais trop trop bien on passe aux mentions spéciales du coup en la personne de 2 cartes tac qu'on vous présente maintenant ouais le géant drapé de royaume et les sions royaux de quelle carte veux-tu parler ? je vais parler des sions royaux je parlerai du géant du coup parce que je pense que les gens vont pas trop comprendre pourquoi c'est une mention spéciale je vais essayer de l'expliquer le problème des sions royaux c'est qu'ils demandent d'avoir des créatures pour être vraiment rentabilisés juste avoir un plein soccer qui fait piocher des fossés c'est fort mais je vous rappelle qu'à 3 dans le format on a Narset et on a Baby Teferi et on a Oko maintenant et on a Oko mais tu vois dans un archétype contrôle je parle dans un archétype contrôle je préférerais toujours avoir 4 Narset 4 Baby Teferi et j'en ai pas autant qu'aucun pour jouer 4 sions royaux également tu vois donc je pense que voilà ça souffle de la comparaison dans les decks contrôle ça veut dire que ces sions royaux on veut les jouer dans des decks qui ont des créatures il a une vraie place dans Phoenix notamment parce que Throne of Hell Rain a réédité Opt et un piocheur des fosseurs donc Phoenix jouera forcément les sions royaux mais pour moi ce sion royaux ne s'intègre que dans Phoenix justement si on joue G-Sky Control si on joue Grig 6 on n'aura pas forcément envie d'avoir un looter à 3 tu vois non c'est sûr même qu'il buffe les créatures à part dans Phoenix c'est vraiment pas intéressant ça peut avoir un intérêt je veux juste modérer mes propos dans G-Sky Control qui comme à l'ancienne voudrait tuer avec les Drake tu sais parce que ça rend tes Drake initiative ouais mais dans tous les cas je pense que tu préféreras si tu veux faire ça gérer enfin le jouer tes ferries qui boons ouais mais je veux dire si tu veux faire ça pour tes Drake tu vas vraiment jouer en IZ plutôt qu'en G-Sky et mon avis non en fait le G-Sky actuellement qui perd fait un rotation proof c'est un G-Sky qui joue 4 Drake je n'ai pas vu dans cette liste là tu peux concevoir vouloir jouer des Sun Royaume mais tu vois il faut que tu aies un kill créature ou quoi donc pour moi en fait Session Royaume en deck control il s'ouvre de la comparaison de Narset et Téferi pour clore le truc mais si Phoenix est un vrai deck qui ne s'ouvre pas trop de la hate qui l'attend bah Session Royaume sera jouée dedans ouais et du coup géant drapé de royaume pour 7 on a une 7-7 vigilance géant ça c'est clairement bof mais par contre ce qui est très bien c'est que pour 5 on peut le caster en aventure dévêtir détruiser toutes les créatures non géants donc en fait c'est une vrace qui vous permet d'avoir une créature plus tard 2 en 1 donc très bien toutes les cartes aventure généralement sont très intéressantes ou au moins ok et pas trop de cartes aventure de mule j'en ai pas vu à part celles qui vont dans le limité mais bon c'est quand même des bonnes cartes de limité ce qui est bien c'est les applications que vous pouvez en faire c'est à dire renvoyer le géant drapé dans votre main avec Téferi pour avoir une autre vrace du coup et tout détruire renvoyer le géant avec des infections temporelles du coup vous allez vrace reprendre votre géant vous avez encore une vrace en main vous pouvez tout le temps tout détruire pourquoi c'est un mention spécial parce que déjà on trouvait que les cartes étaient plus fortes dans notre top 5 et également parce que les géants on sait pas s'il va pas y avoir des géants intéressants qui seront joués et si vous avez une vrace qui ne peut pas forcément tout le tuer déjà pas le géant adverse déjà pas le géant adverse bah encore ça ok tu vois parce que généralement tu vas la jouer avant qu'il y ait ce géant donc c'est un peu moins gênant tu tues pas le 4-3 mais tu tues pas le 4-3 rouge et on se doute qu'il y a de très grandes chances qu'il soit joué donc typiquement s'il y a d'autres géants qu'on a peut-être pas vu des anciennes extensions qui contiennent des géants aussi qu'on voit pas qui sont déjà présents ou qui seront présents dans la méta bah cette vrace sera beaucoup moins intéressante parce que justement il y a des cartes qu'elle pourra pas toucher mais c'est très probable que les decks qui ne jouent pas blanc noir joueront un géant drapé de royaume dans leur deck juste un pour pouvoir faire de la value avec tes fairies avec des infections temporelles etc parce qu'une vrace que vous pouvez jouer plusieurs fois et qui est une créature qui peut tuer c'est toujours très bien ouais t'as raison ça a de bonnes applications avec babytef et avec des infections et juste pour ça les gens testeront en tout cas ça donne envie quoi ça donne envie d'essayer des que trucs quoi voilà et bah on a fait le tour de ce top qui était peut-être un peu plus court que d'habitude mais parce qu'on a été concis ouais tu penses alors je sais pas moi je pense que c'est un petit peu duré mais écoute tant mieux si on a réussi à aller à l'essentiel vous savez que nous sur les tops on se disperse forcément on a toujours plein de choses c'est le moment vous savez qu'on fait pas trop de reviews à part en stream petit à petit des cartes comme sur d'autres jeux c'est relativement le cas de faire ça mais nous on préfère tout grouper et avoir un avis plutôt d'ensemble plutôt que de donner un avis peut-être qui va être biaisé qui va changer au fil du temps notamment pour ceux peut-être qui pourraient ne pas regarder toutes les vidéos en fait tous les streams même si c'est pas le but comme je vous dis on essaye de noter de prendre en compte les cartes pour elles-mêmes mais c'est bien aussi quand on peut les contextualiser et quand vous avez l'édition dans son ensemble vous contextualisez un petit peu mieux les cartes quelque part donc ça aussi cet intérêt là exactement donc c'est la fin de cette vidéo mettez en commentaire votre avis pour voir un petit peu si vous êtes d'accord pas d'accord les cartes dont on a pas cité etc on a pas fait de top commune cette fois-ci il y a certainement des bonnes communes mais on a pas préféré ne pas s'y attarder puisque ce qui intéresse surtout les mythiques elle est rare déjà les zones courts on les fait mais c'est pas forcément dans cette extension en tout cas on aurait pu même le skip oui c'est pas le plus pertinent quand ça crée pas l'archétype ou que ça renforce pas un truc très intéressant il n'y a pas de récif émergent quand il n'y a pas de récif émergent on peut se tromper attention exactement les zones courts d'ailleurs on va pas parler qui ciblent suivant si c'est quelque chose de bleu de noir de rouge etc de vert elles sont bien on a les opacités mais c'est des bonnes cartes aussi n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement si ça vous a plu mettez votre avis dans les commentaires dites nous également question est-ce que ça vous intéresserait qu'on prenne votre avis en compte pour les prochains tops donc de la prochaine extension qui sera Teros Beyond Death si ça vous intéresse on essaiera de mettre ça en place sur Discord d'une façon où vous pouvez voter pour les cartes et ça n'influera pas notre décision mais on parlera par exemple si vous êtes d'accord pas d'accord de la communauté genre en gros on aura notre top et votre top et on pourra voir en mode ah ben on a plutôt à peu près le même top que notre commu ou alors ah ben non on est complètement à l'opposé et c'est rigolo si ça vous intéresse on essaiera de mettre ça en place si par contre vous préférez juste voir notre top perso et peut-être comparer avec le vote de votre côté aucun problème on continue sur cette formule là si ça se passe ce sera sûrement sur le Discord donc n'hésitez pas à revoir le Discord transition et également nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer donc Twitter et Facebook dans la description si on est en live sur Twitch c'est sur la chaîne ValetPL Magic Arena AFR le lien dans la description également on est en live tous les lundis pour l'Eurocemo si tu peux à partir de 20h également le mardi soir jeudi soir et vendredi matin et puis voilà je crois qu'on a tout dit surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !